Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 16ème épisode, 16ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on n'a pas parlé d'un film, mais d'un cinéaste, d'un réalisateur, d'un auteur en particulier. C'est une idée qui m'a été suggérée par un de mes auditeurs et j'ai trouvé que l'idée était bonne. Donc du coup j'ai pensé en fait faire une série de podcasts sur un réalisateur. Et là précisément on va parler de Lars von Trier. Alors toute, une grande partie de sa filmographie est disponible sur OCS. Donc moi c'est ici que je les regarde, ces films. Et du coup j'ai pensé que ça pourrait être pas mal d'en parler après. Moi Lars von Trier c'est un réalisateur que je connais très très mal. Voire on va dire pas du tout à part un film que j'avais vu en salle, qui était Mélancolia et que je ne parlerai pas ici. Mais c'est un réalisateur que je connais de réputation. Je sais que c'est quelqu'un qui a un cinéma volontairement provocateur et qui cherche à choquer. Choquer le bourgeois comme il le dit lui-même. Qui a une vision en fait du cinéma qui est totalement anti-classicisme. Et qui a créé le fameux dogme dans lequel en fait, avec son comparse à Thomas Wunderberg. Dans lequel ils énonçaient en fait 10 règles à respecter pour faire un film. Et du coup on va parler d'un film qui rentre totalement dans le dogme, qui est Les Idiots. Qui est un film de 1998, qui est disponible donc sur OCS. Alors brièvement pour présenter un petit peu le film. Donc c'est l'histoire d'une femme en fait, qui rencontre un groupe. Qui va rentrer et faire partie de ce groupe là. D'un groupe de gens en fait, qui se font passer pour des handicapés, des autistes. Des idiots comme ils l'appellent eux-mêmes. Afin de s'amuser et surtout de provoquer et de mettre mal à l'aise en fait les gens qu'ils rencontrent. Donc on va suivre en fait le parcours de cette femme là en fait, de Karen. Et qui va elle aussi trouver l'idiot intérieur qui est en elle. Et on va suivre effectivement les autres membres de ce groupe là. Qui sont dirigés par quelqu'un en fait, un personnage assez atypique. Qui pousse toujours plus loin en fait, la provocation. Et donc on va suivre ce petit groupe là quoi. Alors, que dire en fait sur ce film ? Moi en fait, l'impression générale que j'en ai eu. C'est que ça m'a laissé un petit peu sur le carreau. C'est à dire qu'il y a un concept très fort. Parce que voilà, on est dans ce côté de supercherie. De gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et puis il y a effectivement les règles du dogme. Où la mise en scène en fait est très, on va dire pauvre. Parce que c'est le cas. Qu'il y a un montage très cut. Ou dans une même scène. Enfin, comme s'il y avait du jump gun dans les scènes. Les scènes sont pour la plupart improvisées. Comment dire ? Tout est tourné en caméra portée, caméra épaule. Avec une image qui est absolument immonde. Il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de lumière. Tout est tourné en lumière naturelle. La qualité de l'image, on n'est vraiment pas loin de la DV. Donc, tu as un caméscope. Donc, c'est vraiment pas beau. C'est granuleux. Donc, ça te met très mal à l'aise. Parce que tu n'es pas habitué à voir ça. Il y a toujours, en cinéma, quand tu vois un film. Il y a toujours quelque chose d'esthétique. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, ça donne une impression de prise sur le vif. On voit parfois le caméraman dans le reflet d'une voiture. On voit la perche qui apparaît carrément dans le cadre. On voit l'ombre du perchman à un moment qui court. Il y a un truc qui donne une impression de naturalisme, de réalisme total, quasi documentaire. Or, on est dans de la fiction. On est vraiment dans de la fiction parce que tout est faux. Ce sont vraiment des acteurs qui, en plus, dans l'histoire, font semblant de jouer à quelque chose. Donc, tout est artificiel. Et au début, moi, j'ai trouvé, en fait, le concept trop bien. Je me suis dit, effectivement, c'est hyper original. C'est profondément choquant pour les yeux et aussi dans ce que ça raconte. Sauf que, peu à peu, en fait, ça devient un peu rébarbatif et barbant, quoi. Et du coup, on s'ennuie un petit peu, quoi. Donc, il y a un vrai concept. Sauf que le film, au final, je trouve, ne suit pas, quoi. Alors, il en reste des scènes, quand même, absolument folles et très malaisantes. Mais, au final, moi, je n'ai pas non plus, je n'ai pas trop, trop, trop aimé, en fait, ce film-là. Et je lui donne la note de 6 sur 10. Ce n'est pas un film que je recommande vraiment, sachant que c'est très bizarre en plus et que ça peut mettre très, très mal à l'aise. Il y a quelque chose d'assez malsain aussi dans qui se dégage. Mais, voilà, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être vu et d'être une proposition forte et un concept très fort dans le paysage cinématographique. Voilà pour Les Idiots. Je vous dis donc à demain pour un autre film de Lars von Trier. Bonne journée à vous. Au revoir.